de déontologie médicale, donc dans le chapitre droit médical du module 2, troisième rotation, donc 2019-2001. Alors les objectifs du cours consistent pour un futur médecin généraliste de connaître la définition de la déontologie médicale, connaître les droits du malade, connaître les devoirs généraux du médecin et ses devoirs envers son malade, et le médecin généraliste est tenu aussi d'apprendre les règles de contraternité et les faire respecter dans la vie professionnelle. Donc ça ce sont les objectifs du cours destinés aux futurs médecins généralistes. Alors le plan du cours, donc ses définitions, les devoirs généraux, le secret médical, secret médical des malades, secret des documents, la contraternité, les règles particulières à certains modes d'exercice, surtout donc l'exercice clientèle privé, un mot sur la discipline, donc l'instance disciplinaire et les sanctions, et on termine par la conclusion. En définition, donc la déontologie médicale est l'ensemble des principes, des règles et usages que tout médecin doit observer ou dont il s'inspire dans l'exercice de sa profession. Donc tout médecin, quel que soit son mode d'exercice, privé ou public, ou quel que soit son grade, donc est tenu de respecter ses règles de point de prêtre. Les dispositions du code d'éontologie médicale s'imposent à tout médecin ou étudiant en médecine, autorisé à exercer la profession dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en ligne. Vous savez très bien que le médecin, pour qu'il puisse exercer normalement la profession, doit répondre à certains critères, la nationalité algérienne, avoir un diplôme, ne pas faire l'objet d'une peine infamante, ne présentant pas une pathologie incompatible avec l'exercice de la profession et être inscrit au niveau du conseil de l'ordre des praticiens. Vous savez, ce code d'éontologie comporte plusieurs articles. J'ai essayé de sélectionner le contenu des principaux articles. Nous allons voir les devoirs généraux du praticien. Donc, le médecin est au service de l'individu et de la santé publique. Donc, il voit un malade, son malade, et en même temps, il peut voir plusieurs malades. Et donc, il agit. Donc, son rôle, c'est de veiller à ce que son malade soit en bonne santé et de la bonne santé de la société d'une manière générale. Il exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. Vous savez très bien que la personne humaine, elle est sacrée. Et le médecin, il est là pour soulager les souffrances, pour sauver les vies et non pas pour commettre des actes antisociales. Et pour ça, sa mission, c'est le respect de la vie et de la personne humaine. La vocation du médecin consiste à défendre la santé physique et mentale de l'homme et à soulager la souffrance. Donc, le médecin doit prendre en charge en totalité son malade. Ce malade peut souffrir uniquement de signes subjectifs psychiques. Comme il peut souffrir de manifestations physiques. Et donc, le médecin est tenu de prendre en charge son malade dans sa totalité et essayer de soulager ses souffrances. Il n'est pas tenu par une obligation de résultat, mais il est tenu de prodiger les soins nécessaires, de mettre à la disposition de son malade tous les moyens, toutes ses compétences techniques et tous les moyens qui sont mis à sa disposition pour soulager éventuellement les souffrances et pourquoi pas de les guérir. Le médecin doit porter secours à un malade en danger immédiat pour s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires. Donc là... Est-ce que vous m'écoutez ? Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, docteur. Oui, on vous entend. Donc le médecin doit porter secours à un malade en danger immédiat pour s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires. Ça veut dire quoi ? Vous savez que la profession médicale refuse l'abstention. Ça veut dire que le médecin, logiquement, on est requis H24. On est à la disposition de nos malades. Donc le médecin doit porter secours directement à son malade s'il est en danger. Parfois, le médecin ne peut pas, dans l'immédiat, protéger les soins nécessaires à son malade, mais il doit s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires. Ça veut dire qu'il peut appeler un autre contraire. Il peut appeler la protection civile, s'il s'agit d'un malade en dehors d'un milieu hospitalier. Donc quand on dit, dans les soins, un malade en danger immédiat, il ne faut pas que le médecin lui-même s'expose au danger. Ça c'est important. Parfois, le médecin ne peut pas prodiger les soins nécessaires à son malade. Je prends l'exemple, il s'agit d'un incendie, et un malade qui est dedans, une personne qui est dedans, le médecin certainement ne peut pas lui prodiger les soins. Mais il est tenu d'appeler le secours. Autre point, le médecin est libre de sa prescription qu'il estime la plus appropriée. Qu'est-ce que ça veut dire pour ça ? C'est vrai que le code d'ontologie ne contrôle pas les médecins sur la manière de prescrire. Cependant, le médecin doit prescrire les médicaments, le peu de médicaments, les médicaments les plus efficaces, et dans l'intérêt exclusif de son malade. Ça veut dire que c'est pour améliorer l'état de santé de son malade. Donc, si le médecin prescrit la prescription de beaucoup de médicaments, c'est une autre souche d'orvalence, on ne donne pas généralement de résultats. Donc, on prescrit des médicaments en fonction, une fois que le diagnostic est posé. Donc, on prescrit ça, on ne prescrit pas sur des symptômes. Le médecin, il est responsable de ses actes professionnels et ne doit exercer que sur sa véritable identité. Ça veut dire que, on ne peut pas utiliser le nom de quelqu'un d'autre. Donc, le médecin doit exercer son véritable identité. Donc, le nom, il est connu, il l'exerce dans un milieu public ou privé, dans un endroit, il faut qu'on puisse identifier le médecin et le lieu de son exercice. Le médecin a le droit et le devoir d'entretenir et de perfectionner ses connaissances. Ça veut dire, c'est la formation médicale continue, quel que soit le grade du médecin, du généraliste au plus haut gradé. Donc, il y a toujours des nouveautés en matière scientifique. Et donc, le médecin doit actualiser ses connaissances. Le médecin doit s'interdire dans les explorations ou traitements qu'il pratique de faire courir au malade un risque injustifié. Ça veut dire, le rôle du médecin, c'est quoi ? C'est de soulager les malades. Soulager les malades en leur prescrivant les médicaments nécessaires. Si le malade est de l'exploration paraclinique, donc il ne faut pas qu'on expose le malade à d'autres risques. Et ces explorations se demandaient dans l'intérêt exclusif du malade, non pas dans l'intérêt exclusif du praticien. Le médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de toute taxe susceptible de déconsidérer celle-ci. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis médecin, donc sur le plan diéontologique, donc je n'ai pas le droit, en dehors de l'égard de mon travail, d'exercer une autre profession. je deviens mécanicien, je deviens coiffeuse, je deviens, je deviens. D'accord ? Donc le médecin, il restera toujours exercer le métier de médecin et uniquement le métier de médecin. Parce qu'exercer une autre profession en dehors de la profession médicale, donc risque de porter préjudice à l'ensemble des membres de la profession médicale. Et ça, c'est sanctionnable comme infraction, sanctionnable par le code de déontologie médicale. Nous allons passer au chapitre, un mot sur le chapitre secret professionnel. Donc il y a plusieurs articles qui parlent du secret professionnel. Donc nous avons le code pénal sur l'article de probation 1. Nous avons le code de déontologie médicale, plusieurs articles. Et nous avons la nouvelle loi de santé qui parle de plusieurs articles qui traitent le problème du secret médical. Donc ce secret professionnel, il s'impose à tout médecin. Vous savez, c'est un secret qui est absolu. Tout en sachant que le seul détenteur du secret... S'il vous plaît, monsieur, excusez-moi de vous interrompre. Veuillez accepter l'invitation de nos collègues. Ils n'arrivent pas à se connecter. Il faut que vous approuvez leurs demandes, leurs invitations. Merci. Ok. Vous êtes en train de partager votre écran. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Vous m'écoutez ? Oui, monsieur, c'est fait. C'est bon, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, je reprends sur le secret professionnel. Donc, le seul détenteur du secret et le malade est uniquement le malade. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le médecin est tenu de donner toutes les informations nécessaires sur l'état de santé de son malade à son malade. Sauf dans certaines situations où parfois le médecin est tenu un petit peu de cacher la vérité pour son malade. s'il estime que sur le plan diagnostic, c'est un diagnostic qui est grave, que sur le plan psychologique, il ne peut pas supporter l'annonce du diagnostic. Donc, vu le risque qu'il refuse de suivre le schéma thérapeutique. Donc, c'est dans l'intérêt du malade parfois qu'on cache la vérité, mais on est tenu d'informer un des membres de sa famille le plus proche sur la réalité de l'état de santé du malade. Donc, le médecin est tenu d'informer le malade. Dans certaines situations, le médecin est obligé de divulguer certaines informations s'il est requis. En cas de réquisition, le médecin est une obligation légale de violation du secret professionnel. Dans le cas de mauvais traitement de l'enfant, le médecin est tenu de dénoncer, de violer le secret professionnel. En cas de maladie contagieuse, en cas d'accident de travail, de maladie professionnelle. En cas de décès, le médecin est tenu de déclarer en cas de naissance. Donc, dans certaines situations, le médecin a le droit de violer légalement le secret professionnel. S'il ne le fait pas, il sera sévèrement sanctionné. Alors, c'est un secret qui est absolu selon l'article paroisse 101 du code pénal. Tout ce que le médecin a vu, entendu, compris ou lui a été confié dans l'exercice de sa profession. C'est-à-dire que je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu, je n'ai rien compris. Alors, en cas de décès, le secret médical n'est pas aboli par le décès du malade, sauf pour faire valoir cette loi. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que les Zéandarois du malade, du défunt, parfois, ils ont besoin d'un document auprès de la Caisse de sécurité sociale pour qu'ils puissent obtenir le capital de décès. Parfois, ils ont besoin de la cause du décès. Et parfois, donc, le médecin, donc, il peut, par le biais du médecin de la Caisse, de leur donner un document au Zéandarois qu'ils le déposent au niveau de la Caisse. Et comme ça, ils peuvent récupérer le capital de décès ou autre. Alors, donc, le médecin travaille avec une équipe. Tous les membres de son équipe sont tenus par respecter le secret professionnel. Le médecin rédige des documents, des dossiers médicaux. Et donc, le manipulateur ou les manipulateurs de documents médicaux, les secrétaires, les cellules médicaux, donc, les médecins, les résidents, tout le monde, sont tenus, donc, à respecter le secret médical en manipulant les documents et les dossiers médicaux de démarche. ... Oui. ... 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 Alors le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté nécessaire et doit veiller à la bonne compréhension des prescriptions par le malade ou par son entourage. Il doit s'efforcer d'obtenir la bonne exécution du traitement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous savez très bien quand le médecin rédige une ordonnance, le premier qui doit être informé du contenu de l'ordonnance, c'est bien le malade. C'est le nombre de médicaments et le mode d'utilisation des médicaments. D'accord, ça c'est important. Son écriture doit être lisible, claire, parce que l'exécuteur d'une prescription, c'est le pharmacien ou parfois c'est le vendeur de pharmacie. Donc en écrivant mal un médicament, on risque de causer un préjudice au malade. Donc l'écriture doit être lisible. Si le malade est incapable ou s'agit d'un mineur, l'information est donnée au tuteur légal de la personne. En cas de refus de soins médicaux, il est exigé du malade une déclaration écrite à cet effet. Enfin, exceptionnellement où le malade refuse. des prestations médicales. Ça veut dire que le médecin doit tout faire pour convaincre ce malade pour que ce dernier puisse adhérer à la conduite thérapeutique du médecin. Si le malade refuse une première fois, il ne faut pas que le médecin s'en débarrasse rapidement de son malade en lui demandant d'obliguer un écrit de refus. Il faut tout faire pour essayer de le convaincre. Si le médecin n'arrive pas à convaincre son malade, on exige une déclaration écrite à cet effet. C'est le malade qui la rédige. Et donc, il va servir de preuve pour l'éventuel, si le malade dépose plainte par la suite contre le médecin. Dans certaines situations, même si le malade refuse les prestations médicales, le médecin est tenu de le soigner contre son gré. C'est comme maintenant dans le cadre de la pandémie de COVID-19. Si le malade refuse le traitement, on est obligé de le traiter parce qu'il y a un risque potentiel de contamination pour d'autres personnes. Donc, le médecin doit être le défendeur de son malade. D'accord ? S'il estime qu'il s'agit d'un malade qui est mal traité, mal pris en charge par son entourage, donc il devient son premier avocat. Il va le défendre pour sa prise en charge médicale adéquate. Si au cours de sa pratique quotidienne, le praticien constate qu'il y a une personne mineure ou une personne handicapée, victime de mauvais traitements, soit par omission, soit par action, ou de traitements inhumains, de privation, donc le médecin est tenu dans la nouvelle loi de santé. Donc, il est obligé d'informer les autorités compétentes, soit l'assistante sociale, soit hospitaliser le malade, soit le directeur de la santé, ou bien le juge des mineurs. Tout en sachant que le diagnostic de mauvais traitement de l'enfant n'est pas facile, donc surtout pour un médecin généraliste qui n'est pas exclu de remonté, c'est pour ça qu'on demande toujours au médecin généraliste, à nos confrères, s'il y a eu des difficultés, n'hésitez pas à contacter un spécialiste en la matière pour une prise en charge adéquate. Le médecin ne doit pas s'immiscer dans les affaires de famille de ses malades. Ça ne le regarde pas. Ce qui lui intéresse, c'est uniquement le malade et uniquement le malade à santé de son malade. Donc, les documents, la prescription, les documents établis par le médecin doivent être lisibles, donc l'écriture claire. Donc, à partir de l'écriture, à partir d'un document, on peut facilement identifier la date de sa délivrance, de qui émane. Donc, le médecin qui travaille au milieu de l'hôpital, donc il y a la griffe, il y a la griffe du service, s'il s'agit au milieu privé. Donc, dans l'ordonnance, il y a des informations qui doivent être inscrites sur l'ordonnance médicale, donc c'est facile d'identifier le médecin. Toutes fraudes, abus de cotation, indications inégales des honoraires ou des actes effectués sont intérieures. Donc, les actes, il y a une tarification des honoraires du praticien, d'accord ? Et donc, le médecin doit respecter ces tarifs. S'il les dépasse, il risque d'être poursuivi par le conseil de l'ordre des médecins. La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite. Donc, un rapport tendancieux, un faux document, soit dans l'affaire, soit dans le fond, vous attestez faussement un document, vous mettez le nom de quelqu'un qui n'est pas malade à la place du vrai malade parce qu'il n'est pas affilié à une caisse de sécurité sociale, vous donnez un arrêt de travail à quelqu'un, alors vous n'avez pas vu le malade, ce sont des faux documents, en plus de la sanction disciplinaire dans la section ordinaire des médecins. Donc, il y a l'action pénale qui peut être engagée et donc les sanctions pénales, soit des amendes, soit des emprisonnements contre le praticiste. La confraternité, on passe au chapitre confraternité, est un devoir primordial des médecins, elle doit s'exercer dans l'intérêt des malades et de la profession. Donc, les médecins sont tenus d'établir des relations de bonne confraternité entre eux. Tout ça, l'intérêt, l'objectif final, c'est quoi ? C'est d'améliorer l'état de santé de nos malades. Les médecins doivent faire preuve de solidarité humaine, ils se doivent d'une assistance morale, ça veut dire que les médecins doivent être solidaires. Si un médecin est injustement attaqué, donc c'est les médecins qui vont le défendre, etc. Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de faire l'écho de propos capables de le nuire dans l'exercice de sa profession. Donc, ces informations, il ne faut pas les véhiculer, soit dans les journaux, soit dans la presse écrite ou par Facebook ou n'importe par Internet. Donc, c'est strictement interdit. Il est divisé que le médecin dans ses activités professionnelles donne gratuitement ses soins à son confrère ou à des personnes à sa charge, aux étudiants en sciences médicales, au personnel à son service et à son collaborateur direct. Donc, il n'est pas obligé de le faire, mais c'est, sur le plan déontologique, il est préférable, il est souhaitable qu'il donne gratuitement des soins à tous ces personnes. On passe à certaines règles particulières dans l'exercice de la profession et surtout, donc, l'exercice au milieu privé. parce qu'en milieu public, donc, généralement, il y a la souche d'ordonnance de l'hôpital, de l'établissement hospitalier et donc, le médecin, il met sa griffe, etc. Par contre, en milieu privé, il y a des informations qui sont obligatoires à mettre sur la souche d'ordonnance ou bien sur la plaque qui doit être fixée au niveau de l'entrée de l'immeuble ou devant le cabinet de l'hôpital. Donc, vous avez le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone et les horaires de consultation. Tout ça, c'est pour l'intérêt des personnes malades pour qu'il puisse vous contacter le médecin. Il voit donc le siège de son cabinet et les horaires de la consultation. Si le médecin exerce son association, donc, un groupe de médecins, donc, il faut mettre le nom de tous les médecins exerçant ensemble. Les titres et fonctions et qualifications recoulent. Je prends un exemple. Si, donc, médecin généraliste XY, l'adresse, la rue Boudreth de Chocine, numéro, bâtiment, horaire de consultation, dimanche, jeudi, donc, dimanche, mercredi, matin et après-midi et le jeudi, la matinée, etc. Donc, ce médecin généraliste ne peut pas, il est médecin généraliste, il n'a pas le droit de mettre sur la plaque donc, médecin des hommes, médecin des femmes, médecin HTA, médecin diabète, etc. Voilà. La plaque ne peut pas dépasser donc 25 sur 30 centimètres. Elles ne peuvent être opposées qu'à l'entrée du cabinet, sur la boîte aux lettres et à l'entrée de l'humeur. Pas à 150 mètres, à 200 mètres ou à 400 mètres. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. On parle un peu de la discipline prévue dans le code de déontologie médicale. Donc, tout médecin peut être traduit devant la section ordinaire et régionale compétente à l'occasion de fautes commises dans l'exercice de ces fonctions. Tout en sachant qu'une faute médicale peut avoir des incidents sur le fond disciplinaire de la code déontologie ou bien des actions judiciaires, civiles ou pénales pour la même faute. Alors, les sanctions disciplinaires que le conseil régional peut prendre sans, bien sûr, une fois le médecin est poursuivi au niveau de la section ordinaire, il est convoqué, il y a une procédure, il est entendu, puis il passe devant une commission, d'accord, il a le droit d'être donc à la défense et puis donc si la sanction est maintenue, donc parmi les sanctions qui peuvent être prises par la section ordinaire et régionale, la commission disciplinaire, vous avez donc l'avertissement et le blanc. Il peut également proposer aux autorités administratives compétentes l'interdiction d'exercer la profession et ou la fermeture de l'établissement. Je prends un exemple, si le médecin commis donc un acte antisocial a un emportement non thérapeutique non justifié, donc ils peuvent, donc la commission disciplinaire peut lui interdire l'exercice de la profession, elle peut même lui retirer donc le diplôme parce que c'est un acte antisocial qui porte préjudice à l'ensemble des membres de la profession médicale. Pour conclure, on peut dire que le médecin est tenu d'observer et de respecter les principes et les règles de la déontologie médicale et c'est une obligation déontologique. Les infractions aux règles et dispositions édictées dans le code de déontologie médicale relèvent des instances disciplinaires et non pas des instances judiciaires. L'exercice de l'action disciplinaire ne fait pas obstacle aux actions judiciaires civiles ou pénales, à l'action disciplinaire de l'organisme ou établissement dont dépend éventuellement de mise en place et les sanctions de même nature pour une même faute ne sont pas cumulées. Je m'explique, ça veut dire que je prends un médecin qui délivre un faux document, un certificat médical de complaisance. Donc, faux document, c'est une faute pénale grave. Je prends un arrêt de travail. Un faux document, exemple, arrêt de travail non justifié. Donc, l'employeur peut déposer plainte. Et donc, un faux document, c'est tellement qu'il va y avoir des sanctions pénales. Les sanctions pénales sont quoi ? C'est soit une amende, soit l'emprisonnement ou les deux peines à la fois. La commission disciplinaire de la section ordinaire de la journal des médecins, elle peut prendre des mesures disciplinaires, soit un avertissement, soit un blâme. En même temps, le médecin, s'il est, il se travaille au milieu public. Donc, l'employeur peut le poursuivre sur le plan disciplinaire. S'il lui donne un avertissement, avec celui de la section ordinaire, il ne va pas lui comptabiliser deux avertissements parce que les sanctions pour le de la même faute ne sont pas cumulées. Donc, vous avez comme référence bibliographique, vous avez le code d'éventologie de 92, donc 276-92. d'éventudier. Sous-titrage ST' 501